Mon boulot ça consiste à préparer les chevaux à la compétition, à les entraîner, à leur faire prendre du souffle, de la vitesse, à les régler, parce qu'il faut régler un cheval. Chaque cheval n'a pas la même embouchure, n'a pas les mêmes protections, n'a pas les mêmes ferrures. Mon boulot ça consiste à ça, c'est de trouver tous les petits trucs qui font qu'un cheval va être bien dans sa tête et puis va progresser pour devenir un cheval de course. Le travail en fait c'est de muscler le cheval, de lui faire avoir un bon souffle, une bonne tenue et de la vitesse. Et ça c'est énormément de travail et de patience. Je vais prendre mon cheval, je vais lui faire faire 3000 m d'échauffement et ensuite je vais lui faire un travail sur deux fois 2000 m. On va faire deux fois 2000 m, pas aussi vite qu'une course mais presque, pour le préparer une compétition justement. On pourrait croire qu'il n'y a quasiment que des inconvénients parce qu'il n'y a pas de week-end, pas de jours fériés, très peu de vacances. Les chevaux qui mangent 7 jours sur 7 sortent tous les jours. La famille, les copains, les copines, il faut oublier un petit peu. C'est le cheval qui passe avant tout. Par contre, les avantages, c'est le dimanche quand on va aux courses. Quand on voit son cheval passer le poteau en premier, on est super contents. C'est comme si c'était son enfant. Et ça c'est vraiment génial. Mon père, il y a 20 ans qu'il a des chevaux et tous les dimanches, je le suivais quand il allait aux courses voir son cheval courir, je le suivais et depuis tout petit, je vais faire ce métier-là. Mais bon, je suis quand même rentré assez tard dans l'école pour devenir jockey. Je suis rentré à l'âge de 20 ans alors que, en règle générale, les gens rentrent à l'âge de 16 ans. J'ai suivi des études normales jusqu'à 19 ans et à 20 ans, je suis rentré dans l'école de la jockey. Ça fait un an et demi que je suis installé, je galère un petit peu pour l'instant. J'ai pas beaucoup de vieux chevaux, j'ai beaucoup de poulains, mais bon, j'essaie de faire du tri, c'est-à-dire de sélectionner au maximum, de garder les bons chevaux, les chevaux moyens, les réformés, mettre en chevaux de sel. Et bon, j'espère que ça devrait prendre une bonne tournée.